Méthode pour comparer des fractions. Pour comparer des fractions, on a plusieurs méthodes à notre disposition. Souvent, il est plus commode de les faire dans l'ordre, dans sa tête. Est-ce que la première méthode marche ? Oui, je la fais. Si ça ne marche pas, je passe à une deuxième méthode, puis à une troisième méthode, et ainsi de suite. Comparer des fractions, c'est vraiment une compétence qu'il faut savoir faire, puisqu'on est amené souvent, dans des problèmes concrets, à comparer des nombres, des proportions, des fractions. Donc voilà, il y a plusieurs propriétés à connaître par cœur. Donc il est très important de bien les connaître par cœur, tout simplement pour que ça rentre dans votre mémoire à long terme, pour qu'au moment où vous ayez besoin de les utiliser, vous puissiez les ressortir. Alors, première méthode. Comparer deux fractions ayant le même dénominateur. C'est la méthode la plus parlante, celle qu'on utilise le plus souvent. Donc si deux fractions ont le même dénominateur, alors elles sont rangées dans le même ordre que leur numérateur. Donc les dénominateurs sont égaux, ça veut dire qu'on a partagé l'unité en le même nombre de morceaux, et on va prendre des morceaux différents. Donc forcément, plus je prends de morceaux, plus ma proportion sera grande. Alors, pour rédiger les comparaisons, il faut rédiger. Donc ça se fait en deux étapes. Première étape, ce que je fais, ce qu'on a, et la conclusion, on a cette conclusion grâce à la propriété. Donc les mots de géologie sont très importants. Un rapport cause-conséquence ici, donc avec le donc, dit qu'en fait derrière, on utilise une propriété. Donc là, pour comparer des fractions, je ne vous imposerai pas de réciter la propriété que vous utilisez, mais il faut rédiger correctement. Donc on n'écrit pas des lignes les unes à la suite des autres. On explique en fait le lien logique qu'il y a entre ces lignes-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fractions ? Je vois qu'elles ont le même dénominateur, 7, donc elles sont rangées dans le même ordre que les numérateurs, donc je vais comparer les numérateurs. On part toujours de la fraction de gauche, pour ne pas perturber votre cerveau quand vous comparez des nombres. Gardez les noms, comment ils sont écrits ? Sauf si la consigne, bien sûr, est rangée par votre croissant et décroissant, mais sinon, le premier nombre, le 5 septième, va rester à gauche, et l'8 septième à droite. Ce qui va changer, c'est les inégalités, ou l'égalité que vous allez mettre entre les nombres, mais pour simplifier la vie de votre cerveau, il faut éviter de basculer un nombre, et l'écrit à gauche, l'écrit à droite, et ainsi de suite. Vous risquez après de vous mélanger dans les symboles. Donc, 5 par rapport à 8, c'est plus petit. Du coup, les fractions sont dans le même ordre. Donc, 5 septième est aussi plus petit que 8 septième. Voilà, on encadre notre réponse, et on passe au deuxième exemple. Donc là, c'est pareil, les deux fractions ont le même dénominateur, donc je ne compte pas le numérateur. Alors, 13, c'est plus grand que 8, du coup, 13 onzièmes, c'est plus grand que 8 onzièmes. Et donc, je passe à la seconde méthode. Comparer deux fractions ayant le même numérateur, cette fois-ci. Alors, si deux fractions ont le même numérateur, alors elles sont rangées dans l'ordre inverse de leur dénominateur. Il y a le mot inverse. Donc là, il faut bien faire attention. Les deux fractions ont le même numérateur, ça veut dire que je prends le même nombre de morceaux dans les deux cas, sauf qu'il y a un cas où le dénominateur sera plus grand. Si le dénominateur est plus grand, c'est que vous avez partagé l'unité en plus de morceaux, ce qui veut dire que chaque morceau sera plus petit. Donc, si vous prenez le même nombre de morceaux, mais que les morceaux sont plus petits, et bien votre proportion, elle sera plus petite. Donc ici, il faut bien faire attention qu'il y ait un ordre inverse. Alors, moi, ce que je vous conseille, voilà, pour ne pas vous tromper, c'est d'écrire les nombres, et puis ensuite d'utiliser la propriété, d'écrire le bon symbole entre. Donc là, les deux fractions ont le même numérateur, donc je ne vais pas comparer les numérateurs, je vais comparer les dénominateurs. Je laisse mon 5 septième à gauche, et le 5 neuvième à droite. Et maintenant, je réfléchis. Le 7, il est plus petit que 9, et comme les fractions sont dans l'ordre inverse, je change le symbole. Tout simplement. Le symbole est plus petit que, devient un peu grand que. On recommence avec cet exemple-là, c'est bien deux fractions qui ont le même numérateur, donc je vais comparer les dénominateurs. 11 et 15. Je mets bien la fraction de gauche à gauche, et celle à droite. Donc il est très important de simplifier la vie de votre cerveau, faire du moins nos tâches. Donc là, je viens de faire l'étape où j'écris. Donc ça ne me demande pas beaucoup d'efforts, si ce n'est de la concentration, pour ne pas me tromper dans les nombres. Et maintenant, je réfléchis, et je vais appliquer la propriété. Donc 11 est plus petit que 15, et elles sont rangées dans l'ordre inverse. Donc je change le symbole. Toujours essayer de simplifier la vie de votre cerveau. Troisième étape. Comparer deux fractions, le dénominateur de l'une étant un multiple du dénominateur de l'autre. Donc là, en fait, le but, c'est de se ramener à la première méthode, deux fractions qui ont le même dénominateur, en faisant des opérations sur les fractions. Donc on commence par réduire les deux fractions au même dénominateur, puis on compare les numérateurs, donc avec la première propriété. Alors, comparons 5 septième et 9 quatorzième. Vous voyez que les deux fractions n'ont pas le même numérateur, n'ont pas le même dénominateur. Donc pour se ramener au premier cas, il faut qu'ils aient le même dénominateur. Donc 7 et 14, je vais prendre la plus petite, 7, des septièmes, et je vais écrire des égalités pour les écrire sous la forme de quatorzième. Donc on commence par écrire la fraction. Voilà. Pour avoir des quatorzièmes au dénominateur, il faut que je multiplie par 2. Donc en haut, il faut que je multiplie aussi par 2, sinon ça ne serait pas une fraction égale. Donc là, vous pouvez l'écrire avec des flèches, moi à l'ordinateur, c'est plus commun de l'écrire avec les fois. Une fois qu'on est là, eh bien on trouve que ça fait 10 sur 14. Hop là, j'allais en dire ce que du coup... J'écris la deuxième fraction pour que vous l'ayez bien sous les yeux. Voilà. Celle à gauche, à gauche, celle à droite, à droite. Voilà. Donc maintenant, on se ramène à la propriété 1, mais deux fractions ont le même dénominateur. Donc je commence par comparer dans l'ordre des numérateurs. Ensuite, j'appliquerai donc la propriété 1 pour comparer 10 sur 14 et 9 sur 14. Et je n'oublie pas à la fin qu'il faut que j'ai la comparaison des fractions qu'on me donnait au départ. Donc le 10 quatorzième, je vais le retransformer en 5 septièmes. Et ensuite, j'ai le 9 sur 14. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai fait la partie simplement de recopiage des lignes. Et maintenant, je vais appliquer la propriété. Donc 10, c'est un nombre qui est plus grand que 9. Les deux fractions ont le même dénominateur, donc elles sont rangées dans le même ordre que leur numérateur. Et du coup, de cette ligne à cette ligne, c'est simplement d'utiliser des fractions égales. Voilà, c'est terminé, mais vous voyez qu'il faut du coup 4 étapes. 1, il faut trouver des égalités de fraction et ensuite, on a 3 étapes. On recommence avec ce deuxième exemple. Donc 13 douzièmes et 5 quarts n'ont ni le même numérateur ni le même dénominateur. Donc je vais faire des égalités de fraction. Donc j'ai au dénominateur 12 et 4, donc je vais transformer le 5 quarts. 5 quarts, donc pour passer des 4 à des douzièmes, je fais x3 en bas. Si je fais x3 en bas, je fais x3 en haut pour obtenir une fraction, bien sûr, égale. Du coup, j'obtiens la fraction 15 douzièmes. Alors l'autre fraction, je vais l'écrire avant. On avait 13 douzièmes. Voilà, j'ai mes deux fractions côte à côte. Elles ont le même dénominateur. Donc je vais comparer les numérateurs pour aboutir à la comparaison des deux fractions qui ont le même dénominateur. Et dernière ligne, je comparais mes fractions qu'on m'a donné au départ. Donc le 13 douzième et le 5 quarts. Et maintenant, maintenant que j'ai recopié, je n'ai plus qu'à compléter. Donc 13 est plus petit que 15. Les deux fractions, même dénominateur, donc elles sont dans le même ordre que les numérateurs. Voilà. Et donc le symbole est le même. J'encadre et je passe à la quatrième méthode. Comparer deux fractions, on les comparera en nombre 1. Donc ça, c'est une propriété que vous avez vu à l'école primaire et en sixième. Donc une fraction est inférieure à 1 si le numérateur est plus petit que son dénominateur. Elle est supérieure à 1 si le numérateur est plus grand que le dénominateur. Et elle est bien sûr égale à 1 si le numérateur et le dénominateur sont égaux. Donc là, il faut bien visualiser la fraction, une proportion. J'ai mon gâteau. Si je fais 5 parts et que j'en mange 5, j'ai mangé le gâteau en entier. Donc c'est 1, l'unité. Si je mange moins de 5 morceaux, j'ai mangé moins que le gâteau. Et si j'ai mangé plus de 5 morceaux, c'est que j'avais d'autres gâteaux à ma disposition et que j'ai mangé plus de 1 gâteau. Voilà. Donc là, on compare deux fractions. 5 septièmes et 9 huitièmes. Donc vous voyez qu'elles n'ont pas le même numérateur, pas le même dénominateur et 7 et 8 ne sont pas multiples l'un de l'autre. Donc du coup, on essaye cette méthode-là. Alors, on ne le mange pas toujours. Il faut les comparer à 1. Donc 5 septièmes. Comme 5 est plus petit que 7, 5 septièmes, c'est une fraction inférieure à 1. Je compare l'autre. 9 huitièmes. Donc 9 est plus grand que 8. Donc là, j'ai affaire à une fraction plus grande que 1. Donc on est dans le cas où on peut conclure. D'accord ? Si, par contre, les deux fractions sont inférieures à 1, je ne peux pas conclure. Et si les deux fractions sont supérieures à 1, je ne peux pas conclure. Mais là, il y en a bien une plus petite, une plus grande. Donc je réécris mes fractions dans l'ordre où elles étaient écrites. Voilà. Et je n'ai plus qu'à réfléchir. Donc ici, les nombres qui sont plus grands que 1 sont forcément tous supérieurs aux nombres qui sont inférieurs à 1. Donc on a dans ce sens-là. Voilà. Pas du tout. Fausse manip de clavier. Voilà. Donc j'encadre et je passe au deuxième exemple. Donc 13 douzième. Donc 13 est plus grand que 12. Donc 13 douzième, c'est une fraction qui est supérieure à 1. Je compare l'autre. 7 huitième. Donc 7 est inférieure à 8. Donc c'est une fraction qui est inférieure à 1. Donc les deux fractions, il y en a une plus grande que 1 et l'autre plus petite que 1. Donc je peux conclure. 13 douzième et 7 huitième. Donc les nombres plus grands que 1 sont toujours supérieurs au nombre inférieur à 1. Donc on a le symbole et plus grands que 1. Ici. Et puis je passe à la dernière méthode. C'est dans le cas où toutes les autres méthodes ne marchent pas. Bien que réduire au même dénominateur soit toujours possible. Alors ce n'est pas au programme en cinquième normalement, mais en fait on comprendrait très vite qu'on peut aussi si les deux dénominateurs il n'y en a pas un multiple de l'autre on peut les réduire au même dénominateur en cherchant un multiple commun aux deux dénominateurs. Il est parfois utile de comparer des fractions en effectuant les divisions et en comparant leurs valeurs exactes ou approchées. Donc là, deux exemples. 5 demi et 12 cinquièmes. Donc elles n'ont pas le même numérateur ni le même dénominateur. 2 et 5, il n'y en a pas un multiple de l'autre. 5 demi est plus grand que 1 et 12 cinquièmes est aussi plus grand que 1 donc la méthode 4 ne fonctionne pas. Donc là, on va les calculer. Alors là, c'est une division par 2 et par 5 donc je sais que je sais faire au niveau du calcul mental. Donc je vais les faire. 5 demi, donc c'est prendre la moitié de 5 on obtient 2,5, il n'y a pas de problème. 12 cinquièmes. Pour diviser un nombre par 5 on prend le double on se ramène à une division par 10 donc le double de 12 c'est 24 le double de 5 c'est bien 10 et ensuite pour diviser un nombre par 10 on décale la virgule d'un rang à gauche. Donc dans 24, la virgule est derrière le 4 un rang à gauche, j'obtiens 2,4. Maintenant, je compare le 2,5 par rapport au 2,4 et je pourrais comparer mon 5 demi avec mon 12 cinquième. Voilà. Donc là, je compare des nombres décimaux donc ils ont la même partie entière je compare les parties décimales ils ont bien le même nombre de chiffres après la virgule 5 est plus grand que 4 donc 2,5 est plus grand que 2,4. Donc là, c'est le premier exemple vous voyez qu'ici, calculer ce n'était pas difficile donc j'ai le droit de le faire de toute façon, les autres méthodes ne marchent pas. Alors ici, on recommence 5,4 pour diviser un nombre par 4 on prend la moitié de la moitié donc la moitié de 5 c'est 2,5 voilà alors si je veux prendre la moitié ici je vais me rajouter un 0 en vert à vous, c'est beaucoup plus facile bien sûr à la main que moi sur l'ordinateur donc pourquoi je fais ça uniquement pour pour pouvoir prendre la moitié de 2 et de 50 qui se fait facilement alors que la moitié de 5 c'est encore un nombre à virgule et on ne peut pas avoir un nombre avec 2 virgules donc la moitié de 2, c'est 1 et la moitié de 50, c'est 25 et la moitié de 2, c'est 1 donc ça c'est calculé et l'autre alors 23 sur 19 c'est pas du calcul mental donc là on prend la calculatrice et on tape tout simplement et on tombe sur une valeur approchée alors attention de de pas trop arrondir non plus donc c'est environ voilà et on obtient 1 virgule ici 21 derrière il y a un 0 j'ai arrondi à 2 chiffres donc au centième voilà donc alors il ne nous reste plus qu'à comparer les nombres en écriture décimale donc on a 1,25 et 1,21 et ensuite je compare donc les fractions qu'on me donnait au départ donc 5 quarts avec 23 dix-neuvième donc là c'est deux nombres en écriture décimale ils ont la même partie entière 1 donc on compare les parties décimales ils ont le même nombre de chiffres après la virgule donc je compare 25 et 21 donc 25 et plus grand donc les fractions sont dans cet ordre là voilà donc là alors j'encadre voilà l'explicitation de toutes les méthodes pour comparer des fractions terminé